Qui préside aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature ? C'est le procureur général près de la Cour de cassation et le président de la Cour de cassation. Je ne vous ai pas attendu pour cela. Vous voulez que les parquetiers soient nommés avec avis conforme du CSM ? Je suis d'accord. Ce qui n'a pas été fait pendant ce quinquennat. Non, ce n'est pas exact. Je peux vous donner des noms. J'ai suivi depuis deux ans. Sept nominations du parquet sans avis du CSM. Sept. Notamment Mme Vichniewski. Sept. Notamment Mme Vichniewski parce que j'ai considéré... Et vous avez fait nommer au procureur de la République de Paris le directeur de cabinet du garde des Sceaux. Ça ne s'était jamais fait ? Avec l'accord du CSM ? Ça ne s'était jamais fait ? Monsieur Hollande, avant d'insulter cet homme... Je n'insulte personne. Je dis que ce n'est pas l'homme que je mets en cause. Monsieur Hollande, je vous pose une question. Le CSM a-t-il donné son accord ? Mais le CSM a-t-il donné son accord ? Mais c'est vous qui avez la proposition. Évidemment, c'est le président de la République qui fait et le gouvernement. Et ça ne s'était jamais ? Alors Nicolas Sarkozy poursuit sa réponse, il a encore presque 1 minute 30 de retard. Monsieur Hollande, le CSM a donné son accord pour cet homme d'une intégrité absolument remarquable. Vous dites que vous serez un homme de rassemblement, vous ne cessez de parler au peuple de gauche, au Parti Socialiste. Vous êtes entouré par le Parti Socialiste, par M. Mélenchon et par Mme Joly. Vous êtes un homme qui n'allait pas dans les réunions de Parti. Mais votre état-major de campagne n'est composé que de socialistes. Pardon, mais je ne suis pas président de la République. Est-ce que vous avez reçu comme président de la République les parlementaires de la majorité à l'Elysée ? Oui ou non ? Oui, bien sûr. Donc vous êtes remporté comme un chef de Parti. Mais parce que M. Mitterrand ne vous recevez pas les... Non, jamais. Jamais. Il n'y avait pas le petit-déjeuner des éléphants à l'Elysée. Je ne parle pas des petits-déjeuners, je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Elysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas ? Jamais avec M. Wörth vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds ? Non, non, M. Hollande, permettez-moi, je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi, M. Hollande, vous n'étiez pas convoqué par M. François Mitterrand ? Non, mais je ne parle pas de Mitterrand, je parle de vous. Je vais y répondre. Oui ? Vous n'étiez pas convoqué par M. Mitterrand toutes les semaines pour un petit-déjeuner avec les yards du Parti Socialiste ? Moi non, moi je n'étais pas... Ah bon ? Il ne faisait pas... Il ne petit-déjeunait pas toutes les semaines ? Mais c'est tout à fait différent d'inviter... C'est tout à fait différent d'inviter tous les parlementaires. J'ai invité... Tous les parlementaires. Vous voulez que je vous donne les dates ? Ce n'est pas exact. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non, vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Ce n'est pas exact de mon parti. Si. Il y avait les centristes. Non, mais enfin de votre majorité. Vous vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais, M. Hollande. Et vous avez également participé à des régions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais, jamais je ne me suis prêté à cela. Je le regrette, mais c'est ainsi. Jamais. Vous avez eu une présidence partisane, partiale, et vous en payez aujourd'hui les conséquences. M. Hollande, c'est un mensonge. Encore une fois, vous utilisez ce mot, mais répondez très précisément aux questions que j'ai posées. Je vais répondre précisément. M. Mitterrand avait nommé un de ses proches... Vous parlez de Mitterrand, je vous parle de vous. M. Hollande, sur la Cour des comptes, j'ai nommé un député socialiste, vrai ou pas, à la tête de la Cour des comptes. C'est une présidence partisane ? J'ai autorisé la Cour des comptes à contrôler tous les ans les comptes de l'Elysée. Mes prédécesseurs ne l'ont jamais fait. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé au Conseil constitutionnel un ancien collaborateur de M. Mitterrand, M. Charas. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé à la présidence de la SNCF l'ancien directeur de cabinet de Mme Aubry. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé dans les gouvernements, aux côtés de M. Fillon, des personnalités de gauche qui ne m'ont pas toujours rendu. C'est une présidence partisane ? Ils ont compris quand même comment vous fonctionniez. Merci de votre arrogance, mais cela ne nous gêne pas. C'est une présidence partisane ? J'ai donné la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale... C'est pas vous qui l'avez donné. C'est pas vous qui l'avez donné. C'est pas vous qui nommez encore le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'était dans mon projet de 2007. Ce sont les parlementaires. Nous avons fait la même chose aussi. Dans mon projet de 2007, j'avais dit, si je suis édite le président de la République, le président de la Commission des finances à l'Assemblée ne viendra pas de la majorité. Vous avez nommé vos proches partout. Partout. Dans tous les ministères. Dans toutes les préfectures. Dans toutes les ambassions. On termine ses phrases. Chacun termine ses phrases. Y compris dans les établissements bancaires qui dépendent de vous, ou plus ou moins. Y compris à Dexia. Vous avez nommé partout vos proches. Puis-je terminer ? Et c'est ce que les Français savent parfaitement. Y compris pour la magistrature. Et c'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. C'est exactement ce que vous avez fait. La présidence de la Commission des finances. Et sur les membres de la magistrature, c'est incontestable.